Pourquoi est-ce que c'est important de préserver les requins ? En quoi même c'est indispensable ? Est-ce que c'est pas simplement parce que c'est une joie formidable de nager avec eux, un grand bonheur, une paix, une sérénité ? Est-ce que c'est seulement pour ça ? Alors tous ceux qui ne plongent pas n'en profitent pas ? Non, ils sont indispensables pour deux raisons. La première, on le sait, comme tous les animaux de cette planète, qui vivent en interdépendance, qui sont définis par leurs liens. Les êtres vivants se définissent par les liens qu'ils tissent avec les autres espèces et avec le milieu. Chaque fois que l'une d'entre elles disparaît, c'est bien tous ces liens qui sont déchirés et par conséquent toute la toile du vivant qui s'effiloche. Et nous faisons partie de cette toile du vivant. En défendant les requins, nous nous défendons nous-mêmes. Nous sommes liés à eux, directement ou indirectement. Mais il y a une raison qui me paraît plus importante, et je dirais qui est d'ordre philosophique. Si tout d'un coup, nous devions réfléchir d'une manière à savoir ce qui est utile et inutile sur cette planète, on trouverait évidemment que les requins sont particulièrement encombrants, que parfois même, ils causent la mort d'un certain nombre d'entre nous. Et on se dirait, ok, inutile, on élimine. Mais où placer le curseur ? Où va-t-on s'arrêter dans ce classement d'utile et d'inutile ? On verra vite que d'autres animaux ne sont pas spécialement utiles et on les mettra dans les inutiles et on les éliminera. Et où va-t-on s'arrêter ? Est-ce que moi, je suis utile ? Et c'est là qu'est le danger. En revanche, si tout d'un coup, nous savons faire de la place aux requins, aux dangereux, aux encombrants, à tous ceux dont nous ne voulons pas aujourd'hui, à tous ceux que nous ne connaissons pas, aux minuscules, à ceux que nous ne connaîtrons jamais, si on sait faire de la place à tout ça, aux éléphants et aux baleines, alors, on saura faire de la place à chacun d'entre nous, à chacun d'entre nous, avec toutes ces différences. Et c'est là qu'il est essentiel de voir que c'est le requin qui est notre rempart. Donc préservons-le et nous pourrons tous vivre en harmonie à 9 milliards sur cette planète. Merci d'avoir regardé cette vidéo !